Hello, c'est Quentin Delco pour Road to City. Le prix Amisgui est très important parce qu'il récompense les réalisatrices. Il y a vraiment cette idée de transmission d'encouragement. Il y a vraiment une transmission de renéco-prise à cette volonté de pouvoir permettre l'émergence de nouvelles voies. C'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire à pluriel avec la création du jury émergence et de la compétition des premiers films, des co-métrages et des documentaires français. Donc voilà l'idée de toute façon de parler de cinéma, d'un cinéma divers, d'un cinéma engagé, d'un cinéma au féminin pluriel en général. C'est important et de profiter de films dans des beaux lieux comme le Max Linder à Paris, c'est aussi exceptionnel parce que cette salle nous avait beaucoup manqué pendant le confinement avec son grand écran panoramique, c'est vraiment exceptionnel comme qualité. Actuellement au cinéma, il y a Une histoire d'amour et de désir, qui est un film magnifique sur la découverte du poème arabe de la littérature érotique arabe. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois, c'est sur la timidité masculin versus l'engagement féminin. Sinon, j'ai beaucoup aimé Titane récemment aussi, bien sûr, de Julia Ducourneau. Marcher sur l'eau, le documentaire d'Aïssa Maïga qui sort bientôt, qui est un film superbe sur l'importance de l'eau au Niger et sur les conséquences du réchauffement climatique pour des peuples nigernais. C'est un film très très fort, très beau aussi au niveau de l'image. En ce moment, beaucoup d'écriture, c'est pour ça que j'ai un petit peu le look baroudeur. Non, je suis enfermé, je suis en train d'écrire une série sur la prostitution masculine de luxe à Paris. Je m'attaque, après avoir parlé beaucoup des femmes, je m'attaque au corps de l'homme et à la façon d'objectiser le corps de l'homme. Et puis la préparation d'un court-métrage, Impatiente, où on aura au casting notamment les dames femmes que j'aime beaucoup. et la préparation d'un premier-métrage, les dames, et la préparation du cinquième festival pluriel, bien sûr, les cinquante, la grosse pression.